Le Hellfest 2022 vit ses dernières heures. Il reste quelques minutes avant l'arrivée du groupe légendaire Metallica. La foule se dirige vers la scène, puis les premiers accords de guitare retentissent dans l'air. C'est le paradis sur terre. C'est difficile de ne pas aimer depuis le temps qu'on les attend. Ça faisait longtemps que je ne les avais pas vus en vrai. Et alors, tu tente ? Je m'éclate. C'est génial. Vous avez peur que la voix du chanteur ait un peu vieillie, mais en fait, pas du tout. Moi, je ne suis pas déçue du tout. Finalement, ça vieillit super bien Metallica. J'adore beaucoup. Première partie, un peu calme et tout, mais là, vraiment la deuxième partie qui commence vraiment à bien démarrer, avec les effets pyrotechniques, c'est vraiment un très beau spectacle. Le pari est réussi. Le groupe californien a rassemblé 60 000 personnes venues du monde entier. Un moment qui restera gravé dans la mémoire des festivaliers. C'est incroyable. Je l'aime. Je l'aime. Je l'aime. C'est incroyable. Merci beaucoup. Vive la force. Les regards sont à présent tournés vers le ciel. Après 15 ans d'existence, le Hellfest remercie son public avec un bouquet de lumière aux couleurs des enfers. La terre devrait trembler une fois de plus à Clisson l'an prochain, avec une 16e édition qui durera le temps d'un week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada